Chers frères et sœurs, en lisant cet évangile, je me suis posé quelques questions, certainement que vous aussi. Peut-être que la question qui nous titille le plus, c'est pourquoi cet homme qui n'a pas son habit de noce est jeté dans les ténèbres ? Et pourquoi aussi n'a-t-il rien dit pour se défendre ? Il aurait pu se défendre et peut-être qu'il serait resté. Voilà la question qui reste un peu en arrière-fond dans cette lecture de l'évangile. Vous verrez qu'on va arriver à y répondre. Je vous propose tout d'abord de reprendre l'évangile et d'arriver à voir un peu ce qu'il s'y passe. Jésus commence, il nous dit « c'est une parabole », très bien, ça veut dire qu'il nous raconte une histoire pour nous dire quelque chose d'encore plus grand. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Depuis, c'est le troisième dimanche que nous avons des paraboles sur le royaume des cieux. Donc si Jésus insiste autant, c'est parce qu'on en a besoin. Et c'est parce qu'il a quelque chose d'extrêmement important à nous dire. Donc c'est le royaume des cieux dont il s'agit. Alors Jésus va le comparer à des noces. Ça c'est la première fois. C'est un événement heureux s'il en est. C'est un événement plein de joie, où en principe il y a à boire et à manger, où on célèbre une union. Là on s'aperçoit que c'est le fils qui se marie mais on ne sait pas avec qui. Donc c'est l'événement, un des événements les plus heureux qu'on puisse connaître. En principe on a envie d'aller à la noce. Il se trouve que tout le monde est invité. Mais là les invités ne veulent pas venir. C'est assez étonnant de voir cette insistance de l'évangile. Il envoyait ses serviteurs pour appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. C'est pas, ils ne peuvent pas parce qu'il y a des enfants à garder ou alors que demain ce serait trop difficile parce qu'il y a du travail. C'est, ils ne veulent pas venir. Les motifs sont des raisons en fait assez économiques ou très terre à terre. L'un retourne à son champ, l'autre à son commerce. Voilà. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils ont des activités plus intéressantes. Du coup le roi va inviter d'autres personnes qui au départ n'étaient pas invités. Il va inviter les bons comme les mauvais. Ça c'est important pour nous. Les bons ou les méchants pour remplir la salle de noce. Une seule condition, et nous le voyons à la fin, il s'agit d'avoir le vêtement adéquat, d'avoir le vêtement de noce. Voilà pour la première lecture de l'évangile. Vous voyez, c'est assez simple. Jésus nous dit que c'est une parabole. Donc on va essayer de creuser un peu. Qu'est-ce que c'est que ces noces ? Jésus nous le dit assez clairement. Le royaume des cieux est comparable à... Donc Jésus nous parle du royaume des cieux. C'est-à-dire, à la fois de ce qu'il se passera à la fin des temps, c'est-à-dire de la vie éternelle, du paradis, et en même temps, et Jésus nous le répète dans l'évangile, le royaume des cieux est déjà parmi vous. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Qui sont les invités ? Alors Jésus, il s'adresse, là il est dans des discussions avec les pharisiens, les chefs des prêtres. Qui sont les premiers invités ? Eh bien en fait, c'est le peuple élu par Dieu. C'est le peuple juif. Et là Jésus est en train de ferrailler un peu avec ses frères juifs pour leur dire « Mais vous êtes invités, venez ! » Il se trouve que pour la plupart, en tout cas les chefs des prêtres et les pharisiens, refusent de venir et de recevoir ce royaume, d'aller à Cénos. Vous voyez un peu cette pédagogie de Jésus qui dans cette histoire essaye de montrer aux juifs « Mais venez, vous êtes invités, ne restez pas dehors ! » Le roi va envoyer ses serviteurs, donc ça va être d'abord les prophètes, puis Jésus lui-même qui invite à ce royaume, qui invite à revêtir ce vêtement de noces. Et vu le refus de ceux qui sont invités, eh bien le roi va inviter tous les autres. Les bons comme les méchants. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. C'est-à-dire que nous, bons ou méchants, qui sommes issus de ce qu'on appelle le paganisme, nous ne sommes pas juifs, peut-être certains d'entre nous sont issus du peuple juif, la plupart nous sommes issus du monde païen, des païens, eh bien nous sommes tous invités à rentrer dans ce royaume. Voilà cette bonne nouvelle, des premières bonnes nouvelles de l'évangile. Tout le monde est invité. La seule condition, encore une fois, mettre le vêtement de noces. Ce mystérieux vêtement de noces. Alors dans l'éditorial, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire au début de l'Omélie, dans l'éditorial, je parle d'un film, apparemment ça devient très à la mode, dans cette paroisse, de parler de film pendant l'Omélie. Il y a un film de Tim Burton, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Noces Funèbres, où le monde réel est en noir et blanc, il est triste, il est ennuyeux, et il y a le monde des morts, qui lui est en couleur, plein de musique, plein de vie. Donc vous voyez un espèce de monde un peu inversé, par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et il y a le Victor van Doort, qui fait un peu le passage entre les deux, il est dans ce monde là, et un peu par hasard, il va se retrouver dans le monde des morts, en étant vivant, puis voilà, il va y avoir ce passage entre les deux mondes en permanence, avec cette impression que le vrai monde, qui est vraiment vivant, c'est celui des morts. Donc c'est une idée qui était très intéressante, et je trouve, nous permet de comprendre quelque chose de cet évangile. C'est à dire que nous avons un monde qui est en noir et blanc, qui est triste et ennuyeux, ça va être ce monde en fait du commerce, du chant, et puis le monde plein de couleurs, de musique, avec des viandes grasses, des plats savoureux, comme dit aussi la première lecture, ça va être le monde en fait des noces, auxquelles nous sommes invités. Vous voyez donc, il y a ces deux mondes qui sont un peu parallèles, il se trouve que tout le monde est invité aux noces, et qu'est-ce qui va permettre le passage de l'un à l'autre ? Alors dans le film de Tim Burton, ça va être un peu de magie, enfin, chez nous c'est beaucoup plus simple, ça va être en fait ce mystérieux vêtement de noces qu'il faut se mettre sur les épaules. Et ce vêtement, on peut le voir d'abord comme un premier élément, c'est tout simplement d'accepter de rentrer dans ces noces. Vous voyez que nous sommes dans ce monde qui peut être un peu gris, et bien, nous sommes invités à revêtir ce vêtement de noces, pour rentrer dans ce monde plein de joie, de couleurs, et de viande grasse et savoureuse. Autrement dit, accepter de vivre dans ce monde en couleurs. Il se trouve que la première lecture nous dit, je ne sais pas si Tim Burton s'est inspiré de ça, mais « Le Seigneur préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, il faut le retenir, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. » Vous voyez, comme s'il y avait un linge ou un voile qui nous montrait le monde comme gris, noir, en noir et blanc, et que si on l'enlève, et bien, on arrive dans un monde en couleurs. C'est le même, mais on le voit de manière différente. Passer cet habit de noces, c'est donc enlever le voile qui enveloppe notre monde. C'est accepter de vivre ces noces, accepter de vivre dans le royaume des cieux. Alors on voit qu'il y a un risque, c'est de se dire, « Bon, si je passe ce vêtement de noces, en fait, j'arrive dans un autre monde. » Et en fait, non. C'est là la différence avec le film. C'est que Jésus, dans cette parabole, ne nous invite pas à changer de monde, mais nous invite à y vivre de manière différente. Dans ce monde, et Jésus nous dit, le royaume des cieux est déjà présent. Dans ce monde, nous pouvons déjà vivre la joie du royaume. En quelque sorte, nous pouvons déjà nous rassasier du festin des noces. Cela va passer, et je vous donnerai quelques éléments après. ou bien alors, nous pouvons décider de rester dans ce monde obscur comme cet homme de la parabole. Il refuse, en fait, de vivre la noce. Il a vu de la lumière, il est rentré, mais en fait, profondément, il refuse de vivre les noces et il ne s'habille pas pour ça. Et donc, voyez, cet homme, on a l'impression qu'il vient, qu'il est là par hasard, et il ne participe pas aux noces. Eh bien, en refusant de vivre les noces, il est naturellement replongé dans ce monde noir et blanc, ce monde de ténèbres. Donc, si le roi dit jetez-le dehors et mettez-le dans les ténèbres, en fait, c'est parce qu'il y est déjà. Cet homme, en vivant de, en refusant de vivre les noces, en fait, s'accroche à son monde de ténèbres. Un monde de ténèbres où on guette la moindre lumière, même lorsqu'il s'agit d'une lumière fantomatique d'une lampe à économie d'énergie. Un monde où on meurt de faim alors que le banquet des noces est à portée et de main. Un monde où on meurt de faim et on erre pour chercher quelque chose, mais en fait, où rien ne nourrit. En fait, tout n'est que du vent. Il se trouve qu'hier, en me promenant dans la rue de la République, sur la place Bellecourt, j'ai vu qu'on distribuait Le Petit Paumé. Peut-être que vous l'avez reçu aussi. C'est très intéressant comme titre. Le Petit Paumé. Nous sommes dans un monde noir, sans lumière et de ténèbres, et on nous propose Le Petit Paumé. C'est-à-dire que, vraiment, on ne sait pas où aller. On est paumé. Et on est effectivement perdu, affamé. Hier, c'était extrêmement intéressant. Sur la place Bellecourt, il y avait une foule immense pour recevoir cet évangile qui nous prêche où on va trouver un peu de lumière et de nourriture. On y parle de restaurants, de salles de spectacle, on y parle de voyances, on y parle d'échangisme, mais on n'y parle pas du royaume des cieux. Donc, vous voyez, ce petit paumé qu'on nous donne est vraiment à l'image de notre monde. Nous sommes dans ce monde en noir et blanc, et si on ne choisit pas de revêtir ce vêtement de noces, eh bien, on y reste et on est affamé et on cherche un peu de lumière, on cherche un peu de nourriture et en fait, rien n'éclairera vraiment et rien ne nourrira vraiment. Le petit paumé représente la boussole de ce monde en noir et blanc. Vous ne le regarderez pas de la même manière. Alors que nous, on devrait être sur la place Bellecourt en train de distribuer le petit sauvé. Mais voilà, pour l'instant, la religion du monde, c'est le petit paumé. Donc, à la différence des deux mondes de Tim Burton où on passe de l'un à l'autre, vous voyez que nous, nous choisissons de vivre le monde de manière différente. Il n'y a qu'un monde, c'est celui dans lequel on vit, mais nous pouvons choisir de le vivre en noir et blanc, dans les ténèbres, et dans ce cas, notre évangile, notre Bible, ce sera le petit paumé. Ou alors, nous choisissons de revêtir ce vêtement de noces. Ce vêtement de noces, c'est d'abord le vêtement des baptisés où nous devenons, nous sommes fils et filles de Dieu. Et en choisissant de vraiment revêtir ce vêtement, eh bien, nous avançons et nous vivons le monde de manière différente, en couleur. D'ailleurs, l'évangile ne nous dit pas avec qui le fils se marie. Et c'est certainement, en fait, avec chacun de nous qu'il veut se marier. Et c'est les noces de chacun de nous que nous célébrons. Donc, notre vêtement de baptisé nous fait voir le monde de manière différente. C'est extrêmement important de nous en rendre compte. Par notre état de baptisé, nous ne vivons pas de la même manière dans le monde. non pas dans un monde où il est essentiel de cultiver son champ ou de faire fonctionner son commerce, mais où l'essentiel se trouve dans notre relation à Dieu. Dieu qui nous invite à cultiver et à faire grandir notre monde. Mais non pas comme un but, mais comme un moyen. Et cela donne de la couleur. Dans un monde où les relations de charité avec les autres prennent toute l'importance. Donc voilà quelques pistes que la paroisse vous propose pour pouvoir revêtir ce vêtement de noces. Pour voir la vie économique en couleur, et c'est important, eh bien il y a le cycle zaché. Pour voir la vie familiale en couleur, il y a par exemple le cycle jeune couple qui se met en place. Moins de 5 ans de mariage. Mais après, les couleurs sont encore possibles. Pour les relations humaines qu'on essaye de mettre en couleur, eh bien il va y avoir les fraternités qui vont commencer en janvier. Pour l'instant, ce sont les chefs de fraternité qui expérimentent ça. Pour vivre vraiment des noces de l'agneau, la meilleure chose à faire c'est de pouvoir vivre des sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation en particulier. De vivre de l'adoration. Vous voyez, cette adoration qui nous transforme. Où non seulement nous mettons nous-mêmes la bidonose, mais nous laissons Jésus nous le mettre en nous transformant. Ça c'est peut-être quelque chose qu'on voit dans l'évangile. Mon ami, pourquoi n'as-tu pas mis le vêtement ? Si l'homme avait dit je n'en ai pas, peut-être que le maître lui en aurait donné un. Vous voyez, laissons-nous aussi revêtir de ce vêtement de noces. Et ensuite, pourquoi pas nous-mêmes nous mettre à la place des serviteurs de ce roi qui vont chercher les autres qui errent dans la nuit, qui sont affamés. Ne pas leur distribuer le petit paumet, mais le petit sauvé. à les évangéliser. Et bien que le Seigneur nous donne la force et le courage de choisir ce vêtement de noces et de continuer à le porter dans un monde qui préfère le noir et blanc. Dans cette année qui commence et qui a déjà bien commencé, que vais-je choisir pour pouvoir avancer vers les noces du royaume des cieux ? Et bien que le Seigneur nous éclaire, chacun dans notre cœur. Amen.